bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode d'europa universalis 4 avec le signe noir bonsoir le signe bonsoir bonsoir tout le monde alors bon donc on s'était invité pour la paella et puis ben on est en train de récurer vraiment le fond du plat là ouais là je crois que on laisse pas une miette mais en même temps elle est goûteuse info faut dire ce qui est ah ouais franchement c'est ça fait plaisir une paella comme ça je dois le reconnaître bon je crois que c'est ces deux dernières armées qui sont en train de se replier en fait je pense qu'il a fui mais je vois même pas où en fait il est censé avoir combien de troupes encore 100 et quelques milles 138 mille 138 milles donc là il ya deux fois 30 qui a deux fois 40 milles on va dire à la louche quoi à la louche 80 milles il en reste quand même 60 milles presque à la louche à la louche ouais donc donc deux stacks de 30 qui sont quelque part on sait pas où alors soit il a fui sur au cap de bonne espérance en espagne mais ça me paraît improbable soit elles sont dans le noir on les voit pas encore on va pas tarder de les voir ou alors il a fui en amérique du sud quoi bah possible j'avais pas vu là il ya une grosse baston entre colonies là les flammes de chobiti et la malouisienne qui sont en train de se faire la plata espagnol et le brésil castillan c'est un peu tendu et sont un peu en sous nombre mais ça peut passer avec le malus de terrain qu'est ce qu'elle l'adversaire ça peut passer alors nous on est en train de prendre tout ce qu'on peut en californie même si c'est pas franchement idéal j'espère que ça va nous permettre après de dire à au grand territoire d'aller se bouger le cul pour faire autre chose avec ses 33 mille hommes est ce que je peux dire non ça c'est une province occupée donc je peux pas donner de si je peux donner des ordres veut dire dis donc les grands territoires si tu allais dessiéger ce truc par exemple ouais tu peux ouais tu peux parce que là il est cool avec ses 33 mille hommes à prendre une province par une province mais oui c'est pas ce que j'appelle quelqu'un d'agressif est ce que à tout hasard terra papillote et à 53% je pourrais toujours claquer un peu de prestige ça fait chier mais est ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire abaisser les droits de douane ouais on va baisser les droits de douane pour qu'il passe en dessous de 50% comme ça je pense qu'il va revenir aider et on va ça va nous rajouter 32 mille hommes sur ce front y'a moyen que ça aide on voit bien que de toute façon en amérique du nord c'est moi qui suis le plus fort en amérique du sud c'est lui il n'y a pas trop de pas trop trop de doute là dessus revenons en espagne c'est parti alors on avance faut faire attention à ce qu'on fait quand même je devrais pouvoir stack wipe les 5000 du pérou espagnol qui sont en espagne normalement voilà c'est fait il est en train de reculer derrière gibraltar là on va tu vas pouvoir faire sortir ses bateaux on va en profiter pour les défoncer gentiment ah bah oui pas de problème l'ottoman l'ottoman qui arrive en méga force là ouais carrément je vais demander un des siéger d'aller siéger en afrique j'ai l'impression qu'il m'écoute il va pas pouvoir traverser mais s'il amène sa flotte je pense qu'il pourra traverser or il saute sur les particularistes espagnols quoi même on en est là quoi on en est là quoi on en est là quoi la vache enfin quoique vu qu'ils ont pas le faux le siège ils viennent peut-être de pop et alors qu'ils étaient en train de se log c'est pas impossible non plus bataille navale terminée on les a défoncés l'espagne espagne c'est terminé c'était sûr mais là c'est certain quoi ouais là c'est là c'est la fin de la fin alors est-ce qu'on pourrait faire une éventuellement un coup séparé ah bah si tu veux attendre un tout petit peu encore je ouais je vais repasser par tes bateaux je vais aller à lugo ça va ressortir ses bateaux tu vas pouvoir encore plus lui faire mal qu'il a quand même 15 navires majeurs ça va lui faire encore une belle claque ouais les miens sont dans quel état 88% ah bah oui maintenant il se répare vu que tu as pris la province donc autant s'amuser à lui défoncer ses bateaux maximum on est d'accord moi je veux rembourser un petit emprunt ça commence à s'agiter un peu nos ports sont sous blocus ah oui ok on s'en fout c'est gros en les colonies la vache quoi tellement de province un truc de fou toi tu vas où tu vas pas là on va tranquillement lui dire d'aller se faire ici on avance hop hop monde deray et compagnie on prend tout du coup ça y est terra papillote rentre dans la danse on rajoute ah ils ont perdu leur bataille dommage les flammes de chobiti là terra papillote tout seul va un petit peu galérer mais ils ont pas perdu beaucoup de troupes par contre ça c'est cool améliorer les bateaux de commerce ça va coûter cher ça ouais c'est le risque ah putain j'avais pas vu j'ai une rébellion qui a pété bâcher c'est chez ces cons de deux gens là un commandant oui tu dors putain par contre ils sont nombreux que moi mais bon c'est des paysans en plus siège ils ont un moral de merde il a des particularis 37000 encore ouais regarde à raisel juste en dessous de toi là les quatre territoires je sais pas si tu le vois mais le siège de raisel mais ah bah non je le vois étrangement je les vois pas non bah c'est les mêmes c'est les 37000 de la dernière guerre en fait mais qu'il avait pris tout le truc il a amené cinquante mille hommes je sais même pas comment d'ailleurs probablement par bateau et bah ça recommence et je vois aussi qu'il y en a 38000 particularistes espagnols du côté de naples qui vont foutre un peu la merde va falloir qu'on termine cette guerre je pense ouais on s'entend allez dès que tu as dès qu'on a terminé ses bateaux on va s'occuper de gibraltar on a avec les bateaux tu les défonce en bas ça et l'autriche en train de les défoncer aussi et toi tu les éclates sur que j'ai même pas été voir du coup non non c'est pas la pétition on les a défoncé alors on peut prendre une doctrine modif de limites terrestres plus 1% ce serait bien ça est-ce que c'est envisageable on est à 70% bah oui carrément à ce que je voulais faire aussi c'est absolument c'est un focus militaire c'est parti fini moi des points militaires parce que là on a trop de points de tout pour arrêter les conneries hop on claque un peu de points ici on prend de l'attrition pour rien mais où est ce qu'on peut se placer on va reculer tant pis allez le siège de lugo c'est y part je connais qu'il va se faire éclater ses bateaux nous avons perdu le siège de mexico tu rentres dans les grands territoires ils font chier j'ai l'impression qu'ils sont pas très très motivés pour m'aider je les ai mis en quoi les grands territoires ils sont en agressif pourtant ah il y a une bataille là j'avais pas vu il me saute dessus à 37000 c'est la dernière chance pour lui là oui j'avais pas vu que tout le monde est déjà en train de se jeter à la défense là il va prendre cher et les bateaux sont sortis ils sont en train de se faire éclater pas d'autre coup ouais puisque les miens ont eu le temps de se faire réparer donc c'est moi il a il a un autre petit vaisseau amiral là il est violet son vaisseau amiral ce vaisseau s'est désengagé il rejoindra la flotte une fois la bataille terminée ah zut ah non il sait juste qu'ils sont désengagés c'est absolument oh putain il a des nefs primitives et tout la honte quoi pour l'espagne ouai ou c'est moi je sais pas non attends non ça c'est moi ça c'est moi cette flotte là et où est où le gladiator 1 là il fait mal le gladiator 1 il a coulé non ça aurait une pop-up s'il avait coulé ah il est là le gladiator 1 ok c'est le petit le petit diamant pour le vaisseau amiral bon je continue de faire des jets de merde mais ça va pas le sauver ah non bataille navale terminée voilà on va aller se poser à gibraltar attends parce que tu apportes décalé tes bateaux d'un cran ah attends il a ouais je voulais aller faire le blocus pour finir le siège en fait il a du monde à 42 000 hommes là j'en ai vu 36 000 en dessous il a aussi pas mal de bateaux là il a 61 bateaux c'est quoi principalement des bateaux de transport du côté de gibraltar ça marche non mais j'ai peut-être je vais peut-être rester deux secondes là pour me réparer un petit peu en fait alors ce que je vais faire je vais pas aller prendre je voulais au fait je vais prendre les territoires un par un parce que si je les prends les trois il va pouvoir fuir bien plus loin je pense en afrique alors que si je lui prends un par un j'ai l'impression qu'à chaque fois ils vont au plus proche en fait ouais c'est possible ouais et du coup à chaque fois t'es là on va y aller tranquillement je peux attendre un peu après si tu veux mais bah je regarde un petit peu bon attend l'autre il est en train de tout faire là bas on va redescendre avec ses troupes et avec ses troupes je vais attendre que tu répares un peu tes bateaux du coup ouais je les recule un petit peu pour les réparer histoire de pas être non plus totalement je pense qu'il est parti avec des hommes là il ya 61 000 bateaux en méditerranée avec 36 bateaux de transport ou il me re saute dessus avec il me re saute dessus avec ces 42 000 hommes là très bien bah on arrive libre à lui parce que notre moral est un peu à chier alors je vais attendre qu'il loque quand même ça y est loque il résiste hein ? ouais ouais il résiste p'tit con ah attends qu'on n'aura pas fait tomber ce siège je pense qu'il va nous arrasser oh bah ça y est mes bateaux sont réparés à fond ah non il se répare pas là c'est ça que tu me dis parce que ce port n'est pas à moi bah tout à l'heure ils avaient le marteau oh c'est marrant non mais ils ont le marteau quand je suis dans la mer et que du coup j'ai le bonus de ma doctrine mais pas quand je suis dans un port occupé bah c'est bah ou alors c'est parce que je t'accorde pas le mouillage ah bah si si sinon je rentrerai pas dedans si tu m'accordais pas le mouillage bah oui alors c'est marrant ouais il ya 67 000 hommes là qui viennent de se replier un peu et donc il est parti où il a dû aller faire des sièges quelque part avec ses bateaux je sais pas ce qu'il fout non mais j'ai l'impression qu'il tourne en rond avec ses bateaux on a plein de trèfle qui ont expiré ouais tu me dis hein du coup quand tu veux tomber sur ses bateaux restants bah je me répare pas donc on va y aller de toute façon c'est une caracte de merde qui a 35% que j'ai dû lui piquer là ok c'est parti ah putain il revient quoi bon pas de problème nous aussi ouais non mais ça c'est chiant parce que ça me bouffe des troupes alors oui tiens d'ailleurs c'est vrai que j'ai vu ça tout à l'heure je suis sûr qu'il y a des voleurs qui me l'ont dit je n'ai plus aucun marin c'est pour ça que ça se répare pas en fait c'est parce que j'ai plus de marre parce que fun fact j'en gagne 278 et j'en ai 280 en mission ce qui fait que petit à petit deux par deux chaque mois et ben j'en ai plus effectivement vu comme ça et c'est un peu ballot comme dirait l'autre alors ici il va falloir qu'on se regroupe on va se regrouper sur la capitale des vengeurs bretons allez les gars pointez-vous hop puis on va essayer d'aller s'occuper un peu des colonies parce que casse les couilles mais merde si c'est mais trop c'est mais trop paris pas ou quoi si ça y est c'est bon les mercenaires il est temps qu'ils se bougent un peu le fion allez on va les laisser en frontale les mercenaires ça leur apprendra la troupe la troupe qui prend un peu cher elle va reculer allez les bateaux vont se faire sortir il est en train de re ramener 40 mille hommes gain de 370 du cas parce qu'une compagnie marchande a été couronnée de succès bah on rembourse notre emprunt du coup bah ouais est ce qu'on pourrait pas construire des trucs pour avoir plus de marins donc non non il a bien toutes ses troupes qui sont de l'autre côté en fait il est en train d'en faire d'en refaire traverser 40 mille mais cette fois il attaque pas et cette fois il va vers toi dont il change de vie il sait pas trop où il en est je pense ouais il fait rien finalement ok le siège est tombé donc là ça va être la teuf ah bah ça y est sa flotte a disparu totalement famine en petites îles l'autre moment il est allé de gaiement direct alors la frise orientale on n'a plus besoin de lui on va envoyer quelqu'un s'occuper des gens ou trajet parce que quelque chose me dit qu'on va reclaquer du qu'est ce qui se passe ça a défoncé ses bateaux pour de bon bah écoute en tout cas je les vois plus donc donc je pense que oui qu'est ce qui se passe les bourgeois accroisent 2% leur contrôle sur le pays ils gagnent 15 en loyauté ou alors on les emmerde ah mais ils ont 45 de loyauté c'est tendu quand même alors comment ça se fait comment ils peuvent accroître de 2% leur contre j'imagine que nous on en perd 2% du coup par contre qu'on soit en paix on va accepter parce que de toute façon on a quand même 70% du pays on peut se permettre de lâcher un petit peu de pays aux bourgeois bon bah maintenant va falloir mes bateaux pour pouvoir traverser par contre si on a gibraltar on peut pas bah non il faut les deux côtés en tant qu'ils laissent ses bateaux on peut pas mais je devrais pas avoir trop de mal à faire reculer deux bateaux à la con si je vais jusqu'au bout bien sûr parce que si je laisse mes flottes là forcément ça ne passera pas voilà là on va pouvoir là il bloque plus maintenant ça dit j'ai bien envie de laisser l'octoban se démerder moi j'ai zéro réserve militaire 0 réserve de marins ça commence à je vais y aller je pense un petit peu quand même ils sautent direct dessus avec ses troupes à foudre à aller tout c'est un truc de malade rien à foutre que le mec quoi c'est impressionnant tiens il ya 6000 ottomans en égypte 6000 espagnols en égypte là qui traînent il a gagné derrière il y en a 30 milles qui arrivent ah il a débarqué des troupes dans les colonies il ya aussi des espagnols qui traînent dans l'école mais toute façon on va pas tarder de mettre fin à la guerre clairement ouais ouais non je suis d'accord s'il veut mais c'est trop tard on pourrait même s'arrêter maintenant d'ailleurs bah je vais regarder un peu ce que on pourrait éventuellement proposer là donc une paix séparée avec l'espagne donc ah il veut toujours pas les colonies attends je demande mazatland sans équiper aucune forteresse des environs encore je demande quoi qu'est ce qu'il raconte ce con ah oui non c'est parce que j'ai demandé des trucs dans les colonies il est pas content bon faut qu'on faut qu'on s'occupe un peu des colonies ou alors on s'occupe de renforcer les vengeurs bretons on pourrait faire ça non putain pas ça espagne 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 demandez la paix donc on efface l'offre on prend les petits bouts de territoire français hop voilà on pourrait même prendre ça à ça il veut pas c'est trop cher il résiste un oui veut pas on pourrait unifier les vengeurs bretons comme ça on n'a que 52% sur lui un mine de rien sur l'espagne ouais il a encore du poil de la bête 1 on va encore faire quelques points il a pris une claque l'ottoman là ou la vache par contre pourquoi je passe par le par les bateaux là passe par le passe par le détroit putain ne sois pas con pendant ce temps là on va piller un peu les trucs qui restent à piller parce que mine de rien ah merde on a perdu notre réformateur militaire qu'est ce qu'on a plus 1 de réputation diplomatique amélioration des relations plus 1% et c'est très bien ça vient on a des gens on a des gens qui nous aiment pas il paraît terra papillote qui encore pas contente et bien voyons donc terra papillote c'est trop gros et non on a trop réduit on a perdu le siège de naples au profit des particulières est espagnol on s'en remettra et revient avec merde ah non c'est bon on a gagné parce qu'il était revenu voilà là on a dû marquer quelques points deux victoires de suite ah ouais non les ottomans ils le défoncent il n'y a aucun souci quoi bon il me faut un commandant ici toi willy c'est parti va donc nous défoncer ces gens là ouais on est en train d'inverser la tendance dans les colonies on va défoncer le brésil castillan ah oui il y a débarqué quelques troupes chez l'ottoman je l'avais pas vu il y a la malouisienne qui s'énerve là 41 mille hommes a sorti elle a sorti le gros là on va commencer à les repousser repousser en amérique du sud ouais ça devrait se passer ah il ya 25 mille hommes chez les ottomans aussi ouais bon après 40 50 milles donc ils vont pas faire long feu ouais ouais le temps qu'il arrive quoi qu'est ce qui se passe demandons la paix ah merde le pays est le pays est fatigué eh oui une tribu papou veut se convertir ouais on convertit ouais tant je vais donner en speed les sièges à normandie même si ça change pas grand chose ah non ça m'enlève du score de guerre en fait nous voir ça et ça t'en donne si je te attends regarde en jeu vérifier ah ouais ça en m'enlève du score de guerre quoi est ce que là je temps est ce que t'en gagne là là je suis à 74% je suis en train de t'en donner alors pour l'instant ça monte pas là mais est ce que ça monte ici attend je te donne la madrid pour voir bah non c'est redescendu à 73% et là c'est repassé à 74% qu'est ce que c'est que cette connerie non à mon avis ça doit être ça doit être un artefact de calcul de merde je suis en train de tout donner donc enfin à part ce que je veux mais je t'en ai donné au moins une quinzaine là je veux pas toutes données parce que c'est fatiguant à faire mais ouais pour l'instant il veut toujours pas la paix donc bah tant pis pour lui j'ai envie de dire surtout que là ça va tomber à fesses donc après c'est open bar il ya quoi il ya un fort là ah c'est fesses qui nous bloquent putain il est bien placé ce fort ouais ouais t'as vu c'est chiant en fait de là où t'es tu veux aller au truc d'à côté bah le truc il rentre dans les bateaux pour débarquer alors que ouais ouais c'est un peu naze et on peut pas on peut aller nulle part il faut que ça tombe à fesses qui devrait arriver là 64% ça devrait tomber quand même alors ici il a toujours pas de troupe ici ça se passe comment ça se passe qu'on va choper ces gens là ils vont où ils vont là ça y est fait est tombé on peut se lâcher je te laisse gérer j'essaie de me faire un peu les colonies là à ton et du monde là c'est quoi ça 2000 espagnols 5000 espagnols il ya quand même du peuple on va se détendre deux secondes on va attendre les renforts je me suis séparé pour prendre tous les territoires qui a autour j'allais dire fait gaffe il ya quand même encore le il doit quand même encore y avoir des troupes mais tu parles de la voilà l'automant est présent il est là c'est vous les trouvez je vais venir avec les vingt-deux mille hommes ouais je te suis juste là en marche forcée et j'arrive ça roule je te laisse gérer je retourne regarder un petit peu comment ça se passe ici même une petite claque quand même mais je pense qu'avec les renforts ça va faire bougez vous on va sauter sur des gens là voilà où ils sont 17000 ici à plata espagnol c'est bon c'est bon on a pris une petite claque mais une fois que tout le monde est arrivé c'est lui qui la prend la claque il ya une révolte dans une colonie occupée bon bah au pire ça fera du score de guerre en moins je sais pas si je vais pouvoir s'il s'est replié non il s'est replié mais il revient alors que ça va être tendu ici pour une petite bataille tendax dans les colonies pas de problème ouais donc en fait non il est bien en train de se regrouper avec ses troupes de plus en plus au sud en fait quoi il se met au le plus loin possible pour se protéger on va presque l'anéantir on va avoir une défaite ici mais c'est pas grave parce que l'objectif c'est de lui faire perdre du temps jusqu'à ce que nos enfants arrivent donc là c'est une défaite c'est pas grave moins 0,30 mais derrière voilà il ya il ya 60 mille hommes de la malouisienne et terra papillote qui arrivent là ça va les calmer un peu comme c'est trop plat de façon devait se replier jette sur lui à mec nes si tu veux ramener tes troupes et tout le monde qui arrive ça va être la grosse bataille du moment la malaria à frappe une colonie bah oui on en voit quelqu'un les bateaux on va les envoyer faire le tour le tour de l'afrique de l'afrique de l'amérique excusez-moi ok là c'est en train de se faire assiéger on est où on est là j'arrive je me suis jeté sur lui il va ramener ses troupes mais là moi j'ai j'ai concédé une petite défaite j'ai concédé une petite défaite juste histoire de le faire que derrière il s'est pris 60 mille hommes et c'est ce que ces troupes qui traînaient dans les colonies il faut dire qu'on a pas mal de malus par là mais je pense qu'au final on va quand même gagné avec le nombre ouais quand même ça compte en font peut-être pas le stack wipe non peut-être pas non mais j'ai envie de te dire que si il ya plus de s'il ya encore des parce que s'il ya plus de six de deux trucs faut lui foncer dessus jusqu'au bout là on peut bon c'est ce que je fais en tout cas pour le moment bah écoute il seul à rester donc je vais rester faire parce qu'elle voilà amusez vous les gens bon courage il ya plus personne faut l'écraser là allez hop no pity no mercy pardon alors là j'ai trop il ya plus de moral y'a plus rien faut y aller et on va en faire un autre à abda hop hop on claque un peu il a plus 41 mille hommes là sur en tout et il va en avoir encore moins il a 4000 réserves ouais il était et des rebellions qui sont en train de péter à madrid et tout on va s'arrêter là je pense ça va être parfait on va le laisser dans une merde total voilà il a plus qu'il encore oui attend il recule je pense que c'est ce qui lui reste doit être des troupes qui traînent soit chez l'ottoman soit ça y est stack wipe du coup il lui reste officiellement 19000 hommes dont 7000 réserves voilà et il veut toujours pas non il est on a toujours que 53% de ce corps de guerre sur lui quoi c'est ouf c'est le poids de ses colonies c'est impressionnant les les colonies c'est la teuf quoi on est en train de on est en train de le piétiner même dans les colonies ça y est là il ya les deux les deux gros qui sont en train de se pointer les grands territoires ils ont terminé tous les sièges de la californie donc ils vont ils vont arriver ils vont arriver en force aussi non mais il ya un moment va falloir qu'ils se calment quoi ouais là on peut pas faire mieux que ça bah si on peut faire mieux en prenant toutes ses colonies quoi mais bon oui peut-être pas y passer des siècles non plus alors attend je vais regarder il doit y avoir moyen quand même de claquer une paix déjà est ce que l'ottoman a des demandes non pour l'instant il s'en branle on est à 155 sur 190 donc déjà on prend ces trois trucs là pour la normandie ça c'est pas négociable ah bah c'est histoire de web voilà faut dégager les tâches dégueulasses là est ce que je peux éventuellement ouais je peux prendre juste ça au pire pour les vengers en breton ça suffira on est à 67 est-ce que je peux avoir ma pop-up de voilà 155 sur 137 qu'est-ce qu'on peut éventuellement prendre une petite merde en plus des réparations de guerre peut-être vassal britannique 1668% je pense qu'on n'est pas encore près là ah oui les réparations de guerre ça passe pas qu'on sait de la californie ça passe pas qu'on sait de le mexique ça passe pas on va prendre un petit peu de sous mais vraiment histoire de dire puis on s'arrête là je pense avec l'espagne oh oui largement même allez hop c'est parti ça fait plaisir d'avoir dégagé l'étage jaune tiens ah ouais je te comprends je te comprends je te comprends je te comprends putain j'avais pas vu il ya encore des des mecs qu'on pop est là bas quoi c'est quoi cette fois la noblesse néerlandaise la noblesse néerlandaise on va aller lui défoncer la tronche ouais mais j'ai pas les notifs parce que c'est pas mon pays en fait c'est ça qui est chiant l'armée attention quand tu remontes que tes armées se prennent pas les la populace rebelle normalement en exil c'est bon mais tu as raison dans le doute je vais les faire contourner ouais alors ouais parce que moi j'ai pas confiance les mercenaires je les ai virés de toute façon les bateaux à le bateau faut qu'ils aillent se remettre un peu parce que mine de rien ça nous a coûté cher ici on va dépouiller alors c'est de la noblesse ça va peut-être être moins facile surtout si le siège tombe ça c'est un score qui fait plaisir c'est ça bah écoute pendant que j'ai des trucs on peut pas genre soutenir des rebelles là en espagne alors non c'est pas ça c'est semer la discorde que je voudrais il faut 80 pour semer la discorde dommage j'ai pas assez bah qu'est ce qu'on pourrait faire des séparatistes napolitains bof ça nous ça nous ce serait fun mais des séparatistes sardes c'est où ça séparatistes tondo et tondo mani pas de pas mal ça c'est du côté des des trucs qui m'intéressent aller la lutte courageuse des séparatistes tondo han contre leurs oppresseurs espagnols mais oui complètement allez on récupère un diplomate ok c'est bon c'est pas tombé ici parfait on va leur sauter dessus même si ça fait un peu chier attrition maritime à ce point là vous êtes en galère à ce un demi tour c'est vrai qu'on a des bateaux qui sont peut-être dans un état limite ok la noblesse machin c'est fait alors maintenant les pays bas nous nous rendrons sans condition à ce pays non absolument pas non mais t'hallucine ou quoi on peut pas tout prendre sans grande surprise et ça va péter mais pas tant que ça seulement 95 d'expansion agressives au final bon on prendrait tout ce qu'on avait avant la guerre plus une province en plus on prend pas prendre bruxelles on alors vu qu'il y avait des trucs qui sont agrandis je pense qu'on prend on se retrouve avec plus que ce qu'on avait avant la guerre et on est pile poil à 100% franchement boum tiens mange et bim mange ça me fait plaisir rassure moi cette fois je vais aller regarder ça tout de suite alors nous avons dangereusement dépasser nos capacités d'expansion de quoi non faut que je les religitime ça sérieux 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 ça c'est moche je peux devenir un royaume de nouveau bah oui par contre ça je vais le faire tout de suite voilà hop là bam l'empire britannique l'empire de grande bretagne plus un diplomate plus un commandant plus d'absolutisme plus de capacité de gouvernance ouais ok pas de problème bim mission menée à bien empire britannique 75 points en tout bon bah du coup je pensais que ça va me coûter plein de points diplo et en fait ça m'a coûté plein de points admins quoi ah mais bah si ça c'était à moi ça m'appartenait avant ce truc là alors je peux peut-être éventuellement non je vais oublier de légitimer ça vendre une flotte de la part de la normandie ouais j'ai un vieux bateau de transport et il est amélioré j'ai vérifié c'est gentil je vais filer ça la frise je pense quand d'une province gros dingue hop voilà frise prend donc ça et on va te battre bas la frise bam 36% de sur expansion pour la frise ça m'a fait plaisir au moins sera un petit peu plus utile entre guillemets on perd du blé ou per 79 par tour a fait mal si si mes bateaux sont toujours au commerce d'ailleurs ils prennent de l'attrition je peux ce qu'ils foutent ils prennent de l'attrition ben non mais dans les eaux territoriales bah oui tu prends pas d'attrition bien sûr tu prends pas d'attrition n'importe quoi cela dit c'est quoi cette flotte de commerce de punk là on a des vaisseaux lourds dedans des vaisseaux de transport aller au port les gars hop au port au port ici vous allez vous réparer il nous faut notre commandant notre amiral là les troupes les troupés rentrent ouais tranquillement on peut compléter les garnisons j'avais jamais fait gaffe tiens je sais pas qu'on pouvait faire ça si mais faut je suis sur un fort là qui a besoin de 4000 de garnisons et avec mon armée qui est dessus j'ai un bouton pour lui filer les mille hommes qui manquent ouais ouais c'est quand acquis 40% de compagnie 40 et la compagnie privée 40% de ah oui de le professionnalisme voilà exact moi tu vois je n'ai même pas fait gaffe par une de compléter les garnisons je m'en suis jamais servi de ma vie donc 60% permet de recouvrer des réserves militaires lorsque des unités sont démantelés même quand tu supprimes des unités ce qui est rare quand même tu reviennes en réserve militaire si j'ai bien compris pourquoi pas mais bon faut 60% il faut démanteler des troupes donc pas tous les jours je me regarde un peu parce que j'ai un marchand de disponibles où est ce qu'on n'est pas déjà un masque ici on n'est pas non à 0% ici on a un pour cent ici on a 0% pour en mettre un quand même et tu es passé première grande puissance du monde devant l'espagne ouais vu le truc c'est pas sûr je pense que c'est c'est ce que tu as perdu fin c'est ce que tu lui appris qui doit faire basculer à mon avis peut-être les gars vous tracé jusqu'à calais maintenant qu'il va par contre là il va nous falloir du tampon de remettre au moins les emprunts c'est fait ah bah c'est la grosse guerre ça c'est sûr ah oui là là c'est clair là c'est clair d'ailleurs que les il faut attendre que les coalitions se calme un petit peu ça va être ça va être le fun ça mon avis mais mes diplomates ils vont savoir quoi foutre pendant les 70 prochaines années ah ouais non mais je suis à 0 en réserve militaire 0 en marin quoi ok bon il faut que j'améliore mes capacités de marin parce que là on peut pas se permettre de sortir nos flottes c'est quand même un peu dommage bon par contre il faut qu'on arrête l'épisode là donc si tu veux faire la petite et ben ouais bien sûr je m'en occupe et ben merci à tous de nous avoir suivi j'espère que vous êtes bien content que ça se finisse bien pour nous et que vous avez apprécié depuis le temps qu'on en parlait d'écraser l'espagne ben voilà ça s'est fait sur un sur un fait de jeu ouais je pense que seulement voilà donc eh ben n'hésitez pas à nous suivre encore et encore parce qu'on n'a pas tout à fait fini quand même on avance dans la partie mais il reste encore quelques épisodes je pense à faire et puis ben on vous dit à très vite comme d'habitude même jour même heure et merci à toutes et à tous